Salut ma bande de petits photographes ! Le printemps est arrivé et les fleurs vont sortir donc du coup je vais vous montrer ma méthode pour retoucher les photos de fleurs alors c'est une méthode que j'ai mis pas mal de temps à faire ressortir en fait je l'ai fait ressortir là en retouchant des photos de il y a deux ans mais que j'ai retouché il n'y a pas longtemps et jusqu'à présent je galérais un petit peu à retoucher les photos de fleurs d'une manière qui me plaisait et du coup bah voilà je vais vous partager cette méthode parce que comme ça je pense que ça pourra servir à certains d'entre vous même si évidemment c'est une interprétation de la retouche vous pouvez évidemment retoucher d'une autre manière et en fait la façon dont je l'ai abordé cette fois ci on va prendre pour exemple cette rose là qui a été prise au 50 mm f1.8 pour bien flouter l'arrière-plan c'est un des détails importants de la prise de vue l'un des raisonnements que j'ai eu c'était de le prendre un peu comme un portrait et de me dire qu'en fait on essaie d'avoir un rendu en tout cas moi j'essaie d'avoir un rendu assez doux sur des photos de fleurs en particulier des fleurs assez fragiles comme des comme des roses ou des tulipes et donc du coup j'ai fait un petit peu comme ce que je fais sur des sur des portraits des portraits que je veux un peu doux donc l'idée c'était de faire un truc un style un petit peu high key comme on dit donc assez clair et assez décontrasté donc c'est parti on a notre photo comme ça au départ donc moi je vais commencer par la recadrer là je l'ai prise vraiment bien bien en soi bien au centre c'était voulu donc du coup je vais logiquement me faire un petit cadrage carré je vais attention à ce que le centre soit bien au milieu et voilà je vais partir sur ce cadrage là et ensuite l'idée c'est je vais augmenter l'exposition alors pas trop je vais surtout baisser les hautes lumières parce que j'ai des parties un peu un peu cramées là dans les dans les pétales donc je les baisse à fond les hautes lumières les hautes lumières pardon et je vais peut-être augmenter encore un peu l'exposition mais on verra ça après pour les ombres pour le coup je voudrais les déboucher parce que si je les bouche encore plus ça va créer des zones nombre un peu sur mes pétales c'est pas terrible je vais les déboucher je vais même les déboucher carrément fort pour que ça fasse ressortir un petit peu les détails de l'arrière-plan les blancs je vais pas y toucher parce que j'ai déjà des blancs bien cramés même si on a des blancs cramés baisser les blancs souvent ça va pas forcément avoir des bons résultats parce qu'en fait ça va les zones vont toujours paraître cramés on saura que c'est cramé mais ce sera plus tout à fait blanc donc du coup je déconseille en général de baisser les blancs sur une photo c'est rarement rarement intéressant et pour les noirs là aussi plutôt que d'essayer d'obtenir un point noir comme on fait souvent sur des photos type paysage par exemple là je vais les augmenter pour vraiment avoir un peu ce côté décontrasté voilà sur le contraste de la même manière je vais baisser le contraste et là du coup en baissant le contraste je retrouve beaucoup beaucoup de douceur sur ma fleur mais je vais perdre de la couleur par contre donc ça c'est pas grave on va le récupérer après alors j'ai baissé beaucoup peut-être un peu trop mais en fait c'est vraiment sur le contraste que je récupère des que je récupère des de la douceur je vais remettre un petit peu de clarté pour que ma fleur ressorte mieux voilà et c'est surtout avec la vibrance que je vais venir récupérer récupérer mes couleurs et là du coup ça fait bien ressortir le rose de ma fleur et le vert là derrière hop alors je vais peut-être mettre un petit peu de saturation mais pas trop parce que là les couleurs étaient déjà bien saturées donc ça ressort très vite donc c'est vraiment la vibrance qui marche mieux pour moi hop en plus là on a une fleur rose et un arrière-plan vert donc ça se complémente plutôt bien je peux peut-être même rebooster un petit peu le vert éventuellement sur cette photo là mais d'une manière générale je vais juste rester sur ces paramètres là pour vous montrer un petit peu comment je retouche ma photo là je trouve que ça manque un petit peu de contraste quand même donc je vais peut-être rebaisser un peu les noirs ou le contraste je vais voir faut que j'essaie de voir celui que je veux changer où les ombres un petit peu les ombres et augmenter un peu le contraste comme ça ce sera pas mal du coup je vais rebaisser un peu la vibrance en comparaison et voilà et sûrement que je vais mettre un petit peu de vignotage à la fin alors j'avais déjà augmenté la netteté voilà un petit peu de vignotage et là j'ai une photo qui me plaît pas mal elle est bien bien douce on a une belle douceur sur la fleur pour vous donner un début on était sur cette photo là que je trouvais un peu trop dur elle a été prise par une lumière dure un jour d'été et moi je finis sur cette photo là qui me plaît beaucoup plus et voilà ces types de réglages j'ai mis pas mal de temps à les mettre au point je sais pas du tout si d'autres personnes font de la même manière mais en tout cas c'est ma technique donc peut-être que ça pourra marcher sur vos photos aussi si vous voulez les faire les faire parler de la même manière que je veux faire parler mes fleurs voilà j'espère que ça vous aura servi puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao tout le monde